Un français au Japon donne son avis sur la politique migratoire du pays du soleil levant et c'est catastrophique. On a l'habitude avec les français au Japon, moi à chaque fois que je vois un français au Japon je suis déçu, j'ai honte en fait. Premier c'était Squeezie, première chose qu'il a fait quand il est arrivé au Japon c'est chercher un kebab, peut-être un tapis, je sais pas, on sait pas trop ce qu'il voulait faire mais après c'est Squeezie, c'est très compliqué Squeezie. Et après on s'étonne que Thibaut est en train de le supplanter mais c'est normal en fait, ok. D'ailleurs la dernière vidéo de Squeezie est particulièrement catastrophique avec Eric et Ramsey, mon dieu quoi. D'ailleurs je vous invite aussi à ne pas regarder l'émission d'Eric et Ramsey avec des comiques sur Prime, c'est catastrophique. Je veux dire les mecs sont pas drôles mais c'est un truc de dingue, je suis plus drôle qu'eux en impro je pense. Imaginez le niveau, si moi je suis plus drôle qu'eux c'est catastrophique. La deuxième déception c'était Silicide, vous connaissez sûrement pas ce rappeur. Si vous écoutez, si vous connaissez ma chanson Ultra Instinct dans mon dernier album Otoya, d'ailleurs si vous voulez découvrir ma musique c'est un peu partout sur les plateformes, sur croblanc.fr si vous voulez acheter etc. Qui avait fait une chanson de rap au Japon pour dénoncer les fachos français en fait. Ouais les fachos, les fachos au Japon. Pays le plus anti-immigration au monde. Je veux dire mais ça n'existe pas un pays plus nationaliste et ce que certains qualifieraient de raciste que le Japon. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Et le mec il est là au Japon en train de dire ouais les fachos, c'est pas gentil d'être fachos. Je crois qu'en fait il y a une espèce de décalage dans l'esprit des gauchistes. C'est-à-dire qu'ils vont au Japon parce qu'ils kiffent en fait. Ils sont en sécurité, il y a de la tradition, il y a de la bonne bouffe, t'es pas emmerdé etc. Tu vois un peuple homogène et discret, civilisé etc. Donc ils vont là-bas pour ça. Et en même temps ils disent ouais quand même on se fait un petit peu chier, ça manque un peu de diversité. Ce sont des débiles quoi. Puis les fachos vraiment, ils ont tout cassé la France les fachos. Non ça n'a aucun sens. Bon bref, allez on va regarder ça les copains, c'est pour-ci. On est sur du CD Squeezie là. Voilà bon allez c'est parti. C'est toujours les mèmes qui posent des problèmes. Ouais ouais ouais. Alors ce brave intervieweur de rue interroge ce jeune français qui étudie l'ingénierie si j'ai bien compris. C'est un ingénieur. Alors souvent les ingénieurs, j'ai lu pas mal de témoignages, je crois que c'est en réponse à ce commentaire. Ou alors sur Twitter. Bah c'est sur Twitter mais bref sur un autre poste. Et en gros il y a beaucoup de gens qui disent les ingénieurs ils pensent tous comme ça. Mais en même temps les ingénieurs ils ont la conscience politique d'une poule morte la plupart du temps. C'est-à-dire qu'ils prennent tout le monde de haut parce qu'ils sont ingénieurs tu vois. Ils connaissent la taille des écrous, la composition du cobalt etc. Donc les mecs ils se sentent plus pétés d'accord. Ils pètent comme ça, ils se sentent même pas tu vois. Ils sont là en mode aérophagie XXL, ils s'en foutent. Mais je veux dire ils donnent leur avis en politique comme si c'était un truc négligeable tu sais. Ouais j'ai quand même un avis sur la politique. Je m'y suis jamais intéressé. Je connais que des ingénieurs parce que c'est ça aussi. C'est que dans les classes prépa, je sais pas les écoles d'ingénieurs. Bah il y a de la diversité comme partout ailleurs. Et les mecs c'est des ingénieurs. Donc forcément oui c'est cool. Quand t'as des mecs qui viennent du monde entier qui sont tous des ingénieurs. Qui ont fait l'effort pour arriver là etc. Qui ont travaillé, qui ont sacrifié du temps libre etc. Pour réussir leur prépa, arriver en école d'ingénieur exigeante etc. Bah oui forcément ce sont des chances eux. Personne ne le nie. D'accord ? Quelles que soient leurs origines d'accord ? Et je ne doute pas qu'il y ait de la diversité etc. Mais la vie se résume pas à ça mon ami. Parce qu'on va t'envoyer trois semaines à Sevran. Tu vas voir qu'il y a peut-être des petits problèmes aussi. Il y a peut-être aussi des aspects négatifs. Et après il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac c'est sûr. Mais si on arrivait à régler le côté négatif ça pourrait être bien. Je ne sais pas. Je me pose la question comme ça. Alors on va écouter son avis. C'est en anglais donc je vais vous traduire avec mon anglais irréprochable. Au fur et à mesure les amis. Donc il est à l'université de Keio pour étudier. Alors lui il dit en France il y a beaucoup de migrants. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses ? Est-ce que c'est un problème ? Ou est-ce que c'est une bonne chose ? Et lui il dit c'est vraiment bien. C'est génial ! Alors le mec il dit carrément c'est génial. Il n'y a rien de mieux en fait. C'est vraiment vraiment bien. Je pense que les japonais devraient avoir plus de migrants. Et là le japonais il dit ah bon ? Ah bon ? Vas-y dis nous ce que tu en penses. Ouais le mec il dit oui bien sûr. Donc il dit ouais souvent quand même au Japon. J'ai ressenti bon c'est pas du racine c'est vraiment. Mais il y a des gens en gros ils sont surpris de me voir. Moi aussi ça m'est arrivé quand j'étais au Japon. C'est vrai que des fois il y a même un enfant qui a pleuré. J'étais dans le métro il y avait un enfant entre les jambes de sa mère. Il était debout entre les jambes de sa mère qui était assise. Et à un moment il a posé les yeux sur moi. J'ai tourné la tête il m'a regardé. Il s'est mis à pleurer sa mère. Comme s'il avait vu un monstre quoi. Mais c'est génial je trouve ça génial en fait. Et c'est vrai qu'il y avait des gens. Souvent les hommes ils te regardent avec hostilité. Parce qu'il y a pas mal de filles japonaises. Surtout lui il est bégé. Plus t'es bégé en plus et plus les japonais sont jaloux. Parce qu'il y a beaucoup de filles japonaises qui sont attirées par les européens. Juste parce qu'ils sont européens. Alors si en plus ils sont un peu bégé. C'est finito. C'est finito forcément. Il y a des quartiers par exemple à Roppongi. Les japonaises elles sont là que pour serrer des occidentaux en fait. Et des étrangers en gros. Ils préfèrent quand même les occidentaux. Mais voilà. Donc ouais je comprends que les... Et puis moi par exemple ça m'est arrivé de parler avec une japonaise qui était très jolie. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais un jour je suis tombé sur une japonaise magnifique. Elle était mixée la haussienne. Souvent les japonais 100% elles sont pas folles en vérité. Les gens ils se font des films. Mais en fait c'est un peu compliqué. On est loin de la parisienne quoi. En termes de... D'équivalence. Et du coup je commence à la draguer avec un mec etc. Il y a trois japonais qui sont venus chacun à leur tour. Pour demander à la meuf si on n'était pas en train de la faire chier. Mais en mode agressif et tout. Le mec était avec moi. Il parlait parfaitement japonais. Il était prof en fait. Et il m'a expliqué ça. Il faisait style. Il ne comprenait pas quand les mecs venaient. On parlait anglais etc. Et quand il partait à chaque fois il me disait. Ouais le mec il est venu pour voir si on n'était pas en train de la faire chier et tout. Voilà. Il y a une sorte de... Il y a une hostilité. Et en plus les mecs assument. Ils parlaient fort et tout. Ils défendent les nanas dans la rue. Parce que peut-être que les étrangers aussi parfois se comportent mal. Les occidentaux se bourrés etc. Ils se comportent mal avec les meufs. Donc les mecs japonais ils s'assurent que les nanas vont bien. Et en plus il y a une xénophobie à assumer quoi. Donc j'ai été à certains endroits. Et les mecs étaient là. Oh surpris en train de crier. Oh un Gaijin un étranger. Oh monsieur l'étranger bonjour. Voilà. Les mecs ils n'ont pas l'habitude de voir surtout à Keio. Enfin je ne sais pas où c'est l'université de Keio. Mais voilà le mec n'a pas l'habitude de voir des étrangers. Donc il est là tout excité etc. Il fait bien remarquer que c'est un étranger qui n'a pas l'habitude. Bon j'ai pas ressenti vraiment quelque chose de très négatif. Mais il y a des gens qui pourraient se sentir mal à cause de ça. Je dois dire qu'ils rejetaient les pauvres bébés. Ça devrait être plus accepté et plus normal la différence. Parce que la différence est une richesse. Donc dans un pays comme le Japon où tout est possible. qui est riche. Ça devrait être normal la diversité. Alors moi je voudrais que tous les pays riches ouvrent leurs frontières. Et accueillent des gens qui ont du mal un peu dans leur pays. Ils ne sont pas en train de... Ils ne viennent pas pour des richesses forcément. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ils ne viennent pas voler nos richesses. Ils viennent apporter la leur. Ils sont juste à la recherche d'une vie. D'une vie plus facile. Parce qu'ils meurent. Certains d'entre eux meurent. Alors ils veulent juste vivre en fait. Voilà ok. En gros, réfugiés politiques, etc. Un peu pourchassés dans leur pays parce qu'ils sont dissidents, etc. En gros, l'accueil de l'asile. Moi je suis d'accord avec l'asile. L'asile politique, etc. Quand il n'est pas détourné. Moi je n'ai aucun problème avec le fait d'accueillir des dissidents politiques et tout. Après tu ne veux pas accueillir non plus la moitié d'un pays. Imaginons qu'il y a un pays en guerre civile, il y a un camp qui perd, il y a 20 millions de personnes qui deviennent des dissidents. Et qui sont pourchassés par le pouvoir. Au moins les cadres, etc. Ça fait des centaines de milliers de personnes. On ne va pas tous les accueillir non plus. Je veux dire, ils démerdent. Ou alors à la limite de leur pays. Alors, moi je... Attends, je reviens, je reviens. Je ne me sens pas volé, moi, par les migrants. Qui sont en train de tuer la culture de mon pays. Pas du tout. Je me sens enrichi. Ils viennent ajouter leur culture à la mienne. C'est ça, multiculturalismes. Et la culture de mon pays, c'est juste mieux. Ah voilà, c'est ça. J'avais pas vu ce cas-là. Non, je pense que justement, au contraire, ils rendent ma culture encore meilleure. Parce qu'on devrait être tous ensemble dans un grand monde. Ah ouais, là, il est sans frontières. Il veut qu'on soit tous unis et qu'on fasse une grande ronde à travers le monde. J'ai tué mon frère, tué mon frère. Voilà, c'est du gauchisme, mais au carré, quoi, les copains. Je ne sais pas comment les japonais... Bon, bien sûr, il n'y a pas besoin de lire les commentaires. Vous imaginez bien les commentaires. Ça a pop sur le Twitter des droits tards. Donc, vous imaginez bien les commentaires qu'il est en train de se prendre dans la tronche, etc. Il y a même des japonais qui commencent à lui dire de quoi tu parles. Alors, il y a même des gens qui disent... Expulsez-le. Réémigration en France. Voilà. Alors, ça me fait penser au mème, vous savez, il y a un mème qui est très connu. Où il y a Jack Sparrow, vous savez, le fameux film Jack Sparrow. Qui arrive sur son bateau, qui est en train de sombrer, d'accord ? Il est sur tout en haut du mât, comme ça. Et du coup, le mât est à ça d'être immergé. Et il est debout sur le mât. Et puis, il arrive sur un autre bateau. Juste, il pose le pied et il continue de marcher. Voilà. Et en fait, le mème, ça dit, libéral, qui a détruit son pays quand on voit encore le bateau. Et quand il pose le nouveau pied, enfin le pied sur le nouveau bateau, c'est le nouveau pays auquel il va s'attaquer. Où il va inster son idéologie mortifère qui va aussi le faire se noyer et ainsi de suite, quoi. Tu vas dans un endroit, tu installes le gauchisme, etc. Ça devient un TAM, puis tu bouges, tu vas dans la prochaine ville pour y trouver du calme et de la sérénité. La première chose que tu fais, c'est réinstaller le même système. Dire, ça manque quand même un petit peu de trop-émerdisation par ici, quand même. Voilà. Bon, lui, il donne juste son avis. Je pense pas qu'il veuille, enfin j'espère pour les japonais qu'il va pas s'installer là-bas. Mais voilà. Je peux dire, il donne juste son avis. Bon, c'est un avis un petit peu. Il a le droit d'avoir cet avis, il a le droit d'être communiste. Je veux dire, mais quand même, j'ai envie de dire. J'ai quand même envie de dire. Monsieur est communiste en 2024. Monsieur est communiste en 2024. Incroyable cette séquence. En fait, il y a un communiste qui a parlé à Jordan Bardella hier et il disait « Mais monsieur, vous êtes communiste. » « Ne me parlez pas, vous êtes communiste. » Incroyable. Bon, allez, je vous embrasse, mettez un pouce, un like, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séquence. À plus tard, les amis. Vive la France à travers le monde. On rayonne à travers le monde. Ah 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 ah.